Voici l'histoire de notre mission avec Voiles Sans Frontières en novembre 2013. VSF est une association de solidarité internationale. Elle existe depuis 1997 et travaille dans le Cine Saloon depuis 2002. Nous avons choisi de participer à une de leurs missions médico-sanitaires. Nous étions la plus grosse mission de VSF. 15 personnes du corps médical ou des propriétaires de bateaux sur lesquels on peut accueillir les bénévoles. 15 personnes réparties sur 3 bateaux. Criquet et Morgane, deux voiliers en vadrouille sur l'océan Atlantique et Yobalema, le splendide trimaran à faible tir en dos de VSF. Nous avons évolué pendant deux semaines dans le Cine Saloon, dans les villages de Falia et Dionouar. C'est une région magnifique. Voici un aperçu du delta. Criquet et Morgane, deux voiles sur l'océan Atlantique et Yobalema. Criquet et Morgane, deux voiles sur l'océan Atlantique et Yobalema. Criquet et Morgane, deux voiles sur l'océan Atlantique et Yobalema. Sous-titrage ST' 501 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 Pour ma part, j'ai assisté Elsa, l'une des deux sages-femmes de la mission. Nous avons travaillé avec Ara, la matronne de Falia. Elle a une formation de 3 mois pour accoucher les femmes de son village. Donc Elsa lui a donné plein de conseils. Nous avons aussi beaucoup échangé avec Adama, la jeune sage-femme de Dieu Noir, fraîchement diplômée. Elle vient de Dakar et pleine d'enthousiasme et d'énergie. Ce n'est pas facile. Elle est seule au village et gagne un petit salaire en attendant d'être indemnisée par l'État sénégalais. Nous avons aussi découvert un échographe en état de marche. Quelle chance ! Les femmes de Dieu Noir ont besoin d'Adama. Nous avons donc décidé de la soutenir. Nous allons participer au projet de VSF de financement d'un salaire et d'une formation en échographie pour Adama. Il y a aussi un côté très important de prévention dans les écoles et auprès des villages, de différentes catégories de la population en fonction du message que l'on veut donner. Nous, on a fait beaucoup de thèmes autour de la tuberculose vu qu'on était autour d'un village dans lequel VSF a monté un laboratoire de dépistage de la tuberculose. Dans les écoles, on a fait beaucoup de prévention autour du paludisme, du choléra, de la maladie des mains sales. Le skipper n'a pas exclusivement le rôle de skipper. Il peut également participer à des actions de prévention, c'est-à-dire se présenter dans les différentes classes en expliquant aux enfants comment bien se laver les dents ou bien comment bien se laver les mains et à quel moment il faut se laver les mains. Oui, je suis Daniel et je suis skipper d'un bateau avec ma compagne Noël. Et ma compagne et moi avons été en charge de faire une enquête sur la problématique autour des lots dans les deux villages de Fallia et de Duamoua. Pour cela, nous avons interviewé beaucoup de femmes qui se rendent au puits. Nous avons interviewé aussi le chef du village, le président de la communauté rurale pour bien comprendre l'approvisionnement en eau, la ressource en eau, s'il y a beaucoup d'eau disponible, comment elle arrive jusqu'aux fontaines et jusqu'aux puits. Et puis aussi une enquête par rapport à l'hygiène relative à l'eau et à la sinistre. Pour nous, le résultat concret de la mission, c'est donc un rapport sur la problématique de l'eau et là où il faudrait que le VSF soit présent. Donc s'il y a des financements dans le VSF pour l'accupératoire d'eau, je pense que l'école 2 de Duamoua est une bonne cible parce que cette école est un petit peu excentrée par rapport au village, qu'elle est sur la partie qu'on appelle le TAM, qui est la partie désertique de l'île. Et sachant qu'on ne peut pas creuser de puits à cet endroit-là parce que c'est de l'eau ou complètement sommâtre ou salée qu'il n'y a pas de mâtre à l'activité. Le VSF, c'est la personne qui va assurer deux rôles. Assurer toute une partie technique pour que la mission se passe du mieux possible. Le deuxième rôle, ça va être, pour le coordinateur, d'être le représentant de Voiles Sans Frontières dans le Saloum au Sénégal pendant la mission. Le coordinateur va travailler sur le terrain avec également un coordinateur sénégalais qui vient du Séné-Saloum et qui pourra épauler le coordinateur français sur tous les paramètres culturels qu'on a du mal un peu à appréhender quand on est français, qu'on arrive dans le Saloum, même après plusieurs missions sur le terrain. Pour moi, ce qui représente le souvenir le plus fort de ces missions, ça reste les rencontres incroyables que j'ai pu faire tout au long de ces deux séjours. Et je pense qu'ils ne sont possibles qu'en s'investissant davantage dans un pays qu'en tant que simple touriste. Le grand plaisir de ces missions, c'est de retourner à chaque fois dans des villages où on connaît les gens, où on apprécie leur chaleur, leur accueil, leur bienveillance vis-à-vis de nous, leurs attentes aussi, c'est certain. On découvre ces femmes et ces hommes qui vivent dans des conditions complètement précaires et difficiles et qui respirent néanmoins le bonheur. C'est difficile à dire, mais enfin respire un désir de vie. Et ce sont des rencontres magiques et le ciné Saloum exerce une belle fascination. C'était très intéressant pour nous parce qu'elle nous a permis de rencontrer beaucoup de gens, de parcourir les villages à pied. Le contact avec la population a été très chaleureux. Nous avons été très contents de cette mission. L'ambiance avec les opérationnels de la mission a été super. C'est bien amusé. Mon impression après cette mission qui vient de se terminer, c'est que vraiment on a vécu des moments formidables. Autant au sein de l'équipe VSF que grâce à l'association Voiles Sans Frontières, on a pu vraiment créer un lien fort avec les populations du Saloum. Ce qui me plaît chez Voiles Sans Frontières, c'est le fait que chacun peut partir et se trouver une place, même sans avoir une formation médicale, paramédicale. Bilan positif encore pour cette deuxième mission qui s'est passée à merveille. Des équipages très sympathiques, des personnalités bien affirmées, des skippers qui partent pour des tours du monde dans de la vlée. Donc voilà, un grand plaisir d'avoir passé ces deux semaines avec tout le monde. Et puis rendez-vous l'année prochaine pour une bonne mission. Sous-titrage ST' 501